En réservant mon forfait Machu Picchu, j'avais coché l'option « gravir le Wana Picchu » pour 30$ de plus. Il s'agit de la montagne derrière le Machu Picchu que l'on voit sur la vue classique de carte postale. En recevant ma confirmation, ils m'ont dit que le Wana Picchu était « sold out » pour la journée et l'heure de ma visite. Effectivement, il y a un nombre d'accès limité par jour à cette montagne, exactement comme le Machu Picchu lui-même. Mais à la place, ils m'ont proposé la montée de la montagne Machu Picchu pour le même prix. Je dois expliquer le concept. Machu Picchu, c'est le nom de la cité des Incas, certes, mais c'est aussi le nom de la montagne sur laquelle la cité est perchée. Elle est bien moins connue parce que, sur cette photo célèbre, la montagne est derrière nous. Donc la cité du Machu Picchu, à 2400 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, a l'air d'être au sommet d'une montagne. Mais non, la montagne se poursuit encore plusieurs, plusieurs, plusieurs et plusieurs mètres plus haut. Comme l'entrée à chacune de ces montagnes est fortement contrôlée, il faut passer une guérite, montrer son billet et signer le livre avant de commencer la montée. Les anciennes marches des Incas sont glorieusement usées et inégales, ce qui rend l'expérience authentique, athlétique, sans oublier, suicidaire. Plusieurs de mes photos donnent l'impression que l'ascension se fait au cœur de la jungle touffue, mais c'est juste parce que j'aimais ces prises de vue. La réalité est tout autre. On est à flanc de montagne tout le long, et c'est des milliers de mètres de chute libre à quelques centimètres de nos pieds. Mes photos ne peuvent pas exprimer le vertige qu'on ressent avec justesse. Et n'oubliez pas, il y a un escalier à flanc de montagne. On doit donc négocier des marches avec ceux qui progressent dans l'autre direction. Je connais pas la statistique de mortalité de touristes, mais quelque chose me dit que la statistique est directement proportionnelle à la fréquence de la pratique du selfie. À mesure qu'on monte, la cité s'éloigne, s'éloigne. La vue d'ensemble devient vraiment imprenable. Je me mets dans la peau de Hiram Begum, l'explorateur moderne qui a découvert la cité perdue au 20e siècle et la réaction qu'il a dû avoir en voyant ça. On l'appelle la cité perdue parce que les conquistateurs espagnols ne l'ont jamais trouvée. C'est la raison pour laquelle elle est en si bon état. Pourquoi les Incas l'ont abandonnée à travers les années? Mystère. Le loyer devait être rendu trop cher. Bon, assez reposé, poursuivons la montée. Ça monte et ça monte et ça monte. Finalement, on voit un tournant au-delà duquel il n'y a que du ciel et on arrive et... ça monte encore! Et quand la vraie fin est en vue, finalement, c'est pas la vraie fin. C'est jamais la vraie fin. Une heure que j'ai passé à monter cette montagne. Une heure. 600 mètres de montée ardu. Comment je sais que c'était 600 mètres? La cité est supposément à 2400 et voici le panneau tant mérité au sommet de la montagne. 3000 mètres. Et oui, le petit Pichu a fait encore son fin finot. J'ai passé un sérieux bout de temps au sommet à me reposer, prendre des photos et surtout à admirer la cité du Machu Picchu, à la fois magistrale et perdue dans l'immensité de la nature. Et j'arrive à la conclusion que les Péruviens sont les pires commerçants du monde. Il n'y a pas de stand à Gatorade en haut de la montagne. Puis on redescend. Et même ça, c'est moins aisé que ça pourrait le paraître. Sans compter qu'il me reste encore la descente à pied jusqu'à Aguascalientes. Donc, une descente de 1000 mètres. Le massage que je me suis payé de retour à Cusco, il était mérité. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderai alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public. Je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.